Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Corse antique, Corse étrusque. Ce qui est pratique avec l'histoire et la géographie, c'est qu'elles nous offrent du vocabulaire au moment de jouer aux jeux de société, par exemple au Scrabble. Tenez, pour changer du yen, du yak et du yoga, il est possible de placer le y avec le mot hypogée. Bon, de là à savoir qu'il s'agit d'une construction creusée sous la surface du sol, sous la terre, en grec, c'est autre chose. De là à imaginer aussi qu'il est possible d'y placer une tombe, quelque part, peu importe. Quant à connaître le genre de ce mot un ou une hypogée, comme ce qui a été découvert à Alleria, étrusque, bon ben là, ça se corse. Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler ? Pour réhabiliter l'étrurie et mettre fin au mystère des étrusques. Les étrusques représentent l'aspect le plus saisissant, le plus évolué de la civilisation. Des monuments étrusques, nous savons peu de choses. Seuls, ils semblent prendre des assises en Corse, puisqu'ils fondent une colonie importante, la Victorieuse. Jean-Paul Thullier, bonjour. Bonjour. Quand on a dit les étrusques, est-ce qu'on a dit quelque chose de précis ? Est-ce que c'est pas un mot qui englobe beaucoup de choses ? Qui sont ces étrusques ? On l'a entendu dans les archives, souvent, le mot mystère apparaît. Oui, il a été très souvent employé. J'ai le même employé aussi, mais suivi d'un point d'interrogation dans un livre que j'ai fait dans la collection Découverte Gallimard, il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, si, on connaît quand même beaucoup de choses sur les étrusques, si on veut résumer les choses très rapidement, de façon succincte, eh bien, moi, je dirais, par exemple, que la civilisation étrusque, c'est la première qui est connue d'Italie pendant une grande partie du premier millénaire avant notre ère. Alors, si on arrive un peu à la géographie à laquelle vous avez fait allusion, et ce sera important pour notre sujet, évidemment, le cœur de l'étrurie, autrement dit, la Toscane et une partie du latium septentrional, c'est la région qui est comprise entre le fleuve Arnaud, au nord, celui qui passe à Pise et à Florence, et le Tibre, à l'est et au sud. Et à l'ouest, évidemment, la mer Tyrénienne, ce qui est très intéressant de constater, c'est que nous l'appelons la mer Tyrénienne, ce qui veut dire la mer étrusque, d'après l'adjectif grec Thurénos, qui voulait dire étrusque. Et quand on pense que de l'autre côté de la botte italienne, c'était l'Adriatique, et que l'Adriatique vient d'un... Le nom vient d'un port Adria, qui était un port étrusque, un peu au nord du delta du Pau. Eh bien, on voit tout de suite le rôle que les mers ont joué pour les étrusques, et le rôle que les étrusques ont joué sur les mers. Donc, on arrive à notre sujet progressivement, à tel point que des auteurs anciens ont parlé... Alors, voilà encore un mot, peut-être compliqué, mais important, de thalassocratie, c'est-à-dire de domination par la mer et sur la mer pour les étrusques, pour d'autres peuples aussi, d'ailleurs. Il ne faudrait pas imaginer un empire étrusque, ce n'est pas une entité avec un dirigeant dans une capitale, c'est un tout autre monde. Voilà, il ne faut surtout pas faire la comparaison avec l'empire romain, c'est-à-dire avec un pouvoir centralisé, homogène. Il faut faire la comparaison avec la Grèce antique, tout simplement. C'est-à-dire que les étrusques avaient un ensemble de cités-états, avec une ville et un territoire tout autour, comme il y avait la cité d'Athènes, la cité de Sparte, la cité d'Argos, de Corinthe, etc. Bien, il y avait un nombre considérable de cités dans la Grèce antique. Ce qui est particulier aux étrusques, et qui a beaucoup marqué les esprits, déjà, dans l'Antiquité, c'est le fait que c'était une de décapole. Alors, voilà encore un mot. Mais c'est en fait très simple, c'est-à-dire un ensemble de douze cités. Et il y avait une ligue étrusque des douze cités, une ligue étrusque de décapole, qui en réalité n'a jamais eu une très grande importance sur le plan politique ou militaire, qui a eu surtout une importance sur le plan religieux autour du sanctuaire principal de cette ligue étrusque qui devait se trouver au pied de l'actuel Orvieto et qu'on est sans doute en train de mettre au jour. C'est ça qui fait briller nos yeux, parce qu'on sent que l'archéologie permet de mieux en mieux connaître cet espace-là. Et nous nous intéressons spécifiquement aujourd'hui à la Corse. Avec nous, Fédérica Sacchetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes étruscologue, tout comme Jean-Paul Tuillier, c'est bien d'avoir deux étruscologues pour commencer une émission sur la Corse étrusque, mais il faut quand même le dire, avant les étrusques, il y avait des gens en Corse. Qui avait-il ? Il y a une population qu'on arrive à identifier sur les temps lointains bien avant l'arrivée des étrusques ? Oui, bien sûr, il y a une population indigène qui est bien connue dès l'énolétique ancienne et qui se caractérise particulièrement durant l'âge du bronze, donc durant la période qui précède l'arrivée des étrusques et qui a des traits culturels en commun un peu avec les voisins du nord de la Sardaigne, donc les voisins de la culture neuragique. Et donc, bien sûr, cette population indigène est présente tout au long de l'histoire Corse, même après l'arrivée des étrusques qui, pour nos connaissances actuelles, en fait, se situe de manière très ponctuelle pour le moment sur la côte orientale, sur la plaine orientale Corse et notamment au centre de la plaine orientale Corse, même si les recherches sont un peu à leur début, on peut dire, de certains points de vue. Et donc, il n'est pas exclu que des surprises puissent arriver dans les années, dans les décennies qui viendront. Avec nous aujourd'hui également, Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, avec un peu de géographie, on l'a évoqué en parlant des mers, la mer tyrénienne entre la Corse et l'Italie. Ce n'est pas loin, en fait. Il faut le rappeler, nous sommes dans l'Antiquité, mais avec des populations qui connaissent la mer et qui savent naviguer. Oui, effectivement, les chercheurs, les archéologues corse ont mis en évidence tous les traits culturels depuis le néolithique que l'on retrouve, que ce soit en Sardaigne ou plutôt sur la partie italienne. Oui, c'est ça, parce qu'on est sur un monde portuaire d'Agnor Federica Sacchetti. Il faut le rappeler, sans cesse, nous imaginons des mondes anciens où les gens ne se déplacent pas pour le monde de l'Antiquité. On se déplace beaucoup par mer. La mer, c'est peut-être très dangereux, mais c'est aussi assez sûr. On ne risque pas de croiser des loups et des brigands. Oui, ce qu'il faut considérer aussi par rapport à la Corse, c'est sa position centrale. au sein de la mer tirénienne. Cette mer, comme M. Thuyé a justement rappelé, est la mer des étrusques, d'après l'étymologie, autant que la mer adriatique. les sources, les textes littéraires nous rappellent, grec, nous rappellent que la visibilité de la Corse depuis l'acropole de Poulogne, donc, depuis une cité étrusque qui se trouve au nord de la Toscane. Donc, il y avait une co-visibilité entre les côtes de la péninsule italienne et la Corse qui a sûrement fait que, dès une époque très très ancienne, il doit y avoir eu une forme de fréquentation au moins des côtes d'un côté comme de l'autre côté. Jean-Paul Thuyé, il faut toujours se méfier de l'effet loupe de faire de son sujet d'étude l'objet principal. Est-ce que c'est aller trop loin de dire que la Corse est un carrefour de la Méditerranée dans l'Antiquité ? Ah non, sûrement pas. La place de la Corse est déjà révélatrice. La Corse est à 80 km de la côte toscane et puis surtout il y a entre les deux l'île d'Elbe, il y a l'archipel toscan, donc c'est une navigation qui est facile et qui rend les contacts entre les étrusques entre autres et la Corse pratiquement inévitable, je veux dire, évident en tout cas. Et par ailleurs, la Corse, la côte orientale de Corse en particulier, constitue une étape importante pour des trafics maritimes venant du sud, venant par exemple de la région de Rome ou de Tchervéterie dont on va évidemment reparler, pour aller jusque vers la Ligurie, vers la Provence, vers le Languedoc où nous savons très bien que par exemple les étrusques entre autres, mais pas seulement eux une fois de plus, se sont installés d'une façon ou d'une autre. Les étrusques ne sont pas les seuls à naviguer. Les Grecs se sont installés simplement sur les rivages, les étrusques peuples de marins ont été aussi un peuple de colonisateurs et ont préfiguré un peu la conquête romaine dans la mesure où justement au 6e et au 5e siècle ils dominaient la Toscane d'abord mais aussi la Campanie et la Plaine du Pau. Après être entrés dans une compétition maritime avec les Grecs, ils semblent prendre des assises en Italie et non seulement en Italie mais en Corse puisqu'ils fondent une colonie importante, la Victorieuse. Oui, c'est certain. à la différence des Grecs, ils ont eu aussi une politique continentale. Seulement, cette hégémonie a été courte. Elle a cédé tout de suite devant les attaques conjuguées des Grecs, des Romains et aussi des tribus celtiques un peu plus tard qui ont dévalé du Nord et qui ont nassé d'abord les Truris et ensuite Romains. C'était Raymond Bloch, directeur d'études à l'école de hautes études en 1958. Ça vous fait réagir, ça Jean-Paul Tuyao ? Souvenir ! Ici... En effet, c'était mon directeur de thèse. Hommage. C'est intéressant d'entendre cette analyse de dire que les Grecs sont restés sur les littoraux bien souvent dans leur principe de colonisation tandis que les étrusques tout en voyageant sur les mers s'installent à l'intérieur des terres. Oui, c'est peut-être un petit peu rapide de dire les choses comme ça parce que d'abord le terme de colonie pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une colonie réellement ? En réalité, les étrusques en dehors de l'étrui mais en étrui en Italie ils sont installés si je puis dire chez eux et comme on le rappelait à l'instant ils sont installés aussi dans l'étrui Padane avec Bologne qui s'appelait Felsina en étrusque qui était une ville extrêmement importante et puis au sud en campagne et autour de Capoue surtout. Et il faut rappeler au passage que Pompéi a eu une phase étrusque ce qu'on ignore souvent mais ce qu'il est important de rappeler mais par ailleurs les étrusques ont surtout eu des contacts commerciaux je dirais par exemple avec Carthage dont on va reparler pour une raison très précise et par exemple autour d'Aleria dont on va aussi reparler et bien il n'y a pas jusqu'à présent en tout cas on n'a pas une connaissance de conquête territoriale relativement importante donc c'est un peu le même principe de ce point de vue que pour les Grecs. Fédérica Sacchetti vraiment on a ici une idée de carrefour on a une île la Corse mais sans domination très nette sur l'ensemble du territoire il va y avoir des points sur le littoral où vont s'installer alors on parle des étrusques mais pas seulement les étrusques. Oui alors je voulais dire aussi par rapport à ce qui vient d'être dit effectivement on ne peut pas vraiment parler d'une véritable colonisation des étrusques c'est-à-dire que là où on les connaît c'est dans leur terre donc en Italie s'ils sont à l'intérieur des terres c'était parce que comme le disait justement M. Thuyé ils sont chez eux donc c'est plutôt les Grecs effectivement qui se trouvent les longs dérivages en ce qui concerne la Méditerranée occidentale c'est-à-dire à partir des côtes de l'Italie du Sud de la Sicile et puis jusqu'à au Sud de la France et en Espagne parce qu'effectivement ils arrivent par cette migration colonisation qui s'installe effectivement du côté des rivages donc la situation est très différente pour les étrusques et en effet pour ce que nous savons aujourd'hui au-delà du territoire qu'ils ont occupé parce qu'ils y étaient natives c'est-à-dire la péninsule italique du côté de la Toscane celle que l'on appelle l'étrurité iranienne du côté de la Campanie donc l'étrurité campagnienne et du côté de la Plaine du Pot donc l'étrurité padane dans chacune desquelles il y avait d'ailleurs une de décapoles étrusques selon la tradition il y en avait une du côté d'Orvieto et de l'étrurité iranienne mais il y en avait une aussi en étrurité padane et une en étrurité campagnienne d'après les textes et donc au-delà de ces territoires effectivement nous savons qu'ils ont été présents à Marseille et ils ont été présents à Latte pour une période assez brève et effectivement les lieux dans lesquels nous savons qu'ils se sont établis en dehors de leur territoire le plus long moment c'est à Leria donc au centre de la plaine orientale Corse où ils sont présents pendant au moins 200 ans c'est ça c'est que ce sont des occupations sur des temps très longs avec des points de comparaison possibles il faut le rappeler on le dit bien les étrusques en Italie ont laissé énormément de traces vous avez cité Jean-Paul Thullier ce site de Cervé-Terry on n'est pas loin de Rome c'est ça c'est une grande nécropole j'en parle maintenant vous l'avez évoqué parce que ça va servir de point de comparaison aussi avec ce que l'on va trouver ensuite en Corse oui Cervé-Terry enfin dans l'antiquité Cahéré et Cervé-Terry en italien ça veut dire l'ancienne Cahéré justement et il y a deux cités étrusques à propos de la Deux-Déca-Paul dont on va être amené à parler on les a déjà cités il y a Populonia au nord et Cervé-Terry au sud et évidemment pour compléter ce qui vient d'être dit à l'instant il faut faire un petit peu de géopolitique c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'occuper un territoire complètement il s'agit de contrôler les trafics qui se déroulent dans une zone dans tout ce bassin occidental de la Méditerranée et c'est là que vont s'affronter trois puissances celle des étrusques celle des phocéens et puis après on verra celle des cartaginois parce qu'on ne peut pas saisir l'un sans prendre en compte les autres tous ces gens-là se croisent sans arrêt sur les mers et dans les différents alors je mets de côté le mot colonie j'ai bien compris parce qu'il est complexe mais dans les différents comptoirs on peut dire comme ça enfin en tout cas lieu d'échange ils se croisent sans arrêt tous ces gens-là on échange quoi du vin de l'huile c'est-à-dire qu'ils ont parfois des alliances et parfois des oppositions et c'est précisément quand les phocéens vont arriver et vont s'installer et vont faire régner un ordre qui ne plaît pas beaucoup à ceux qui étaient déjà là avant c'est-à-dire aux étrusques et aux cartaginois qui eux sont alliés depuis déjà un certain temps c'est là que les choses vont se corser si je puis dire si vous avez raison de le dire Jean-Paul Tuillier Laurent Vidal on arrive à saisir la chronologie de l'histoire de la Corse avec c'est bien complexe toujours dans l'antiquité ces espaces très réduits sur les côtes où l'on peut s'installer avec différents acteurs on entend des phocéens des cartaginois et des étrusques c'est un jeu de superposition d'espaces ou d'espaces qui sont séparés les uns des autres mais surtout le disons que la discipline archéologique ne permet pas de reconnaître et d'identifier les populations s'agit-il de phocéens d'étrusques ou de cartaginois souvent l'archéologue c'est le mobilier archéologique c'est-à-dire la culture matérielle qui permet de recueillir des informations qui ne sont pas forcément non plus comment dire typiques d'une civilisation et donc pour Aleria par exemple aujourd'hui on parle communément un petit peu grâce à Federica de la nécropole étrusque d'Aleria mais même si Jean Géas en parlait à son époque il n'était pas elle n'était pas restée dans l'historiographie comme une des principales nécropoles étrusques de la France avec cette idée de nécropole qui est très importante dans tout ce que l'on évoque sur la Corse antique parce que toujours ce besoin de source ce besoin de comprendre la difficulté des fouilles sur des sites où plusieurs civilisations cultures espaces amis se sont entrecroisés et parfois ennemis manque plus qu'un périscope entre Cerveteri et Tarquinia l'équipe du professeur Carlo Dele Ricci grâce à ses méthodes de détection se propose de détecter et de visiter des milliers de tombes jusqu'ici ignorées le professeur Dele Ricci a tout simplement imaginé d'utiliser pour la recherche archéologique le matériel de forage utilisé pour les recherches minières une perforeuse permet d'arriver au vide d'une chambre funèbre un périscope prend sa place et manipulé depuis la surface permet une investigation visuelle suffisante pour juger de l'intérêt historique et artistique du tombeau grâce à cette méthode pendant les cinq dernières années le professeur Dele Ricci a inventorié 2500 tombes à chambre mortuaire découvert 20 tombes à peinture et réunit plus de 6000 pièces artistiques muette depuis 2500 ans la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler le journal des actualités française en 1961 tant par les méthodes de fouille que par l'analyse qui est faite de la part du journaliste Jean-Paul Tullier réaction oui non c'est ce qui est intéressant avec les hipogées dont on parlait à l'instant à Chervé Thierry et à Tarquinia c'est pour ce qui concerne Tarquinia surtout le fait qu'on trouve à l'intérieur des peintures des fresques et ça c'est tout à fait extraordinaire parce que la grande peinture grecque correspondante on l'a complètement perdu c'est parce que c'est les étruses qui ont eu l'heureuse idée de décorer des hipogées creusées dans la roche de fresques qu'on a pu les conserver et du point de vue documentaire c'est extrêmement intéressant je prends un seul exemple parce que c'est un petit peu d'actualité en 1958 on a trouvé à Tarquinia une tombe qu'on a appelée la tombe des Olympiades parce qu'elle en fait en réalité deux ans après en 1960 il y avait les Jeux Olympiques modernes à Rome mais on a évidemment on l'a appelée comme ça aussi parce que sur ces peintures on voyait de nombreux athlètes et des courses de chars et que ça nous a donné des renseignements très importants sur cet aspect de la vie quotidienne des étrusques Federica Sacchetti on parle beaucoup de ces nécropoles depuis tout à l'heure elles ressemblent à quoi ? ça s'organise comment avec ce mot hypogée utilisé au pluriel ça ne nous donne pas le genre c'est un hypogée c'est ça ? Oui on pourrait les appeler aussi tombe à chambre tombe à chambre couloir c'est ce type de tombes qu'on trouve monumentales qu'on trouve en étrorie terrenienne notamment donc à Chervé Tericom à Tarquin et qui sont caractérisées par l'effet d'être des chambres hypogées donc sous la terre accessibles par des couloirs qui peuvent avoir des marches ou pas ou être tout simplement en pente et ces chambres que nous appelons chambres funéraires s'organisent parfois dans les cas des charvétries notamment où vraiment l'art des constructeurs de ces tombes touche des niveaux imparables ils peuvent en fait avoir l'aspect d'une maison d'une maison de l'époque avec une organisation structurée par trois chambres funéraires précédées par un vestibule et parfois l'immobilier même de la maison de la maison qu'il faut imaginer être la maison des aristocrates est représentée et c'est complètement ou alors comme effectivement on s'était rappelé tout à l'heure dans les cas des Tarquin on on remplace les décors qui est réalisé par excavation et donc il y a un relief par un décor qui est peint et qui nous donne un témoignage exceptionnel pour l'époque de la grande peinture comme nous l'appelons pour la différencier de la peinture des vases qui est complètement perdue pour le monde grec ou presque avec Laurent pardon allez-y allez-y Fédérique Oui je voulais juste indiquer qu'il y a une différence par rapport au nécropole qu'on retrouve en Corse à cause du substrat en fait qu'en Corse c'est très différent par rapport au substrat qu'on retrouve en étroite iranienne en étroite iranienne c'est de la roche c'est du tuf une roche qui est très facile à excaver quand elle est mouillée et qui après endurcit vraiment beaucoup alors qu'en Corse on est face à des marnes qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques mécaniques bien sûr et donc les étrusques qui se sont installés en Corse ont reproduit les sépultures qui étaient produites dans leur terre natale mais en s'adaptant complètement au terrain naturel c'est ça qui fait cette particularité Corse c'est pas tant l'aspect même de ces sépultures c'est la conservation Laurent Vidal qu'est-ce qu'on y trouve dans ces sépultures c'est très riche en matériel voilà c'est des sépultures dans lesquelles les dépôts funéraires sont extrêmement importants et touchent tous les domaines de la vie sociale de la personne inhumée donc on y retrouve aussi bien des éléments de toilettes personnelles que de l'armement et que tout on peut dire l'attirail de vaisselle qui est utilisé au cours de la cérémonie funéraire et aussi bien ce que le défunt emportera dans son au-delà parce que Fédérica en parlerait mieux que moi mais les étrusques ont une sorte d'au-delà également vers laquelle la tombe est un passage une porte Fédérica Sacchetti l'au-delà chez les étrusques Oui alors nous nous le connaissons un peu pour ce qui a été représenté justement dans la peinture funéraire et nous savons aussi que les étrusques avaient une conception très très structurée très complexe de cet au-delà puisque les textes latins nous en forment de l'existence des libres acerontici c'est-à-dire des livres chez les étrusques qui rituels qui devaient donc renseigner surtout les rituels funéraires et renseigner probablement des croyances des étrusques concernant l'au-delà ces livres sont perdus n'ont pas été transcrits dans les temps et pour notre chance la peinture funéraire des tarquines mais aussi d'orviet nous retranscrit certains aspects de cet au-delà effectivement à la différence des grecs pour lesquels la limite entre les mondes vivants et les mondes morts était un élément aquatique donc l'acéron le fleuve pour les étrusques c'était plutôt représenter cet élément liminaire par une porte et ces mondes de l'au-delà étaient très riches très imagés avec des démons qui sont très bien représentés dans les tombes étrusques mais aussi dans les stèles philcignennes c'est-à-dire dans les stèles de Bologne parfois vaut mieux un petit verre de liqueur de myrte plutôt qu'un verre d'au-delà creusons en Corse c'est la première découverte là qu'est-ce que vous avez en face là tu as une coupelle ici un vernis noir tu as une petite emploi qui est écrasée par le poids de la terre là tu as une écoée qui apparaît ici tu as dû faire ici encore mais il faut attendre pour dégager pour voir ce que c'est vraiment il y a beaucoup d'objets dans ce temps-là il semblerait qu'il y a pas mal d'objets oh non c'est ta figure rouge c'est pas à profil c'est une très belle la liste vous la mettez comme ça non non comme elle est bien touchée tu prends le dessus sur le bruit le premier vase que vous apercevez là le cratère est un cratère au cygne c'est un cratère à vernis noir garni de peinture rouge il y a une espèce de cygne stylisé dessus c'est de céramique d'étrurie du nord de la ville de Volterra qui est datable de 325 avant Jésus-Christ environ en outre il y a une épée un poignard et la forme de l'épée et la forme du poignard sont aussi exactement de cette date un Corse guerrier et riche qui pouvait s'offrir des céramiques venant d'Italie d'ailleurs tout le reste est à peu près de la même époque du vernis noir surpeint et un certain nombre de couques qui sont toutes étrusques là autant que j'ai pu voir les fouilles archéologiques d'Alleria le journal télévisé régional nous étions en 1984 avec Jean et Laurence Géas Jean-Paul Thullier vous connaissez bien sûr oui j'ai un souvenir personnel qui n'est pas lié d'ailleurs à l'archéologie c'est que Jean Géas était professeur de lettres classiques à Lyon au lycée Ampère annexe Saxe à l'époque où moi j'étais élève deux troisièmes je ne l'ai pas eu directement parce qu'il y avait deux troisièmes dans ce lycée on appelait ça un lycée à l'époque mais évidemment je l'ai bien connu et dans sa publication dont on reparlera peut-être sur la nécropole pré-romaine d'Alleria les graphites étrusques les inscriptions étrusques ont été étudiées par Jacques Ergon qui est le fondateur en quelque sorte tout à l'heure on voyait Raymond Bloch mais Jacques Ergon est un peu le fondateur de l'étruscologie scientifique en France en tout cas et si je suis devenu étruscologue c'est grâce à lui c'est en suivant son séminaire donc pour moi c'est deux personnes qui me rappellent des souvenirs assez lointains mais très marquants en écho à ce que nous a dit Fédérica Sacchetti sur l'au-delà la vision de l'au-delà par les étrusques il y a quand même des spécificités étrusques notamment la langue alors la langue a longtemps été discutée c'est ça aussi qui fait l'unité c'est une manière de se concevoir étrusque plus ou moins ou en tout cas d'avoir une langue commune oui c'est sûr que la religion et la langue c'est deux éléments importants pour l'unité si on prend la question de la langue par exemple c'est vrai et en même temps il est intéressant de constater qu'il y a des différences dans la façon d'écrire dans les inscriptions justement dans la partie septentrionale de l'étrurie et la partie méridionale donc là encore les étrusques ont gardé des spécificités particulières il n'y a pas une unité totale de toute l'étrurie sur finalement aucun plan peut-être plus sur le plan religieux ou j'ajouterai simplement à ce qui a été dit c'est que c'est intéressant de voir que c'est quand même une religion du livre une religion révélée ce qui est intéressant parce que nous en connaissons plusieurs naturellement encore aujourd'hui mais pour l'antiquité ce n'était pas toujours le cas Laurent Vidal oui je voudrais revenir sur l'extrait audio que vous nous avez passé donc c'est c'est de la fouille peut-être de l'une des dernières tombes des travaux de Jean Géas et Laurence Géas et c'était assez je pense émouvant d'entendre Laurence Géas qui est disons un peu la femme archéologue cachée derrière l'archéologue je vois bien ce que vous voulez dire bien souvent et on le sait aujourd'hui encore dans ce monde des fouilles archéologiques toutes ces questions dans le monde de la science en général toutes ces questions de qui fait quoi et qui publie avec l'ouvrage sur les nécropoles pré-romaines Jean Géas mais Laurence Géas est là et on l'entendait dans l'archive elle est présente et elle arrive à décrypter ce qu'elle voit avec Laurent Vidal dans l'inventaire que l'on pourrait faire d'une tombe il y a de tout vous nous l'avez bien dit et notamment ces vases et là c'est toujours très émouvant ces vases venus de l'antiquité parce que c'est une lecture particulière au sens où par l'iconographie il peut y avoir une narration voilà alors l'iconographie mais ça c'est un peu moins ça c'est plutôt le domaine des historiens de l'art là aujourd'hui les progrès de l'archéologie et notamment grâce à l'archéologie préventive et au cadre législatif qui a été mis en place depuis les années 2000 on peut dépasser le cadre du dépôt d'objets à valeur artistique on l'entendait un peu dans un des premiers extraits les objets traités comme des objets d'art et on est en train de passer vers le contenu puisqu'en fait ces vases déposés dans les tombes ne sont pas déposés pour eux-mêmes mais pour ce qu'ils contiennent et en partie effectivement aussi pour les images qu'ils ont peintes sur leur surface puisque Federica ça le dirait mieux que moi certains vases ont des connotations funéraires puisqu'ils retracent le passage du mort vers l'au-delà mais pour ce qui est de l'archéologie préventive grâce au notamment pour la tombe que nous avons pu fouiller en 2018 le service régional de l'archéologie et l'état ont mis des moyens on va dire exceptionnels pour permettre de connaître mieux une tombe étrusque là pour le coup la quarantaine de vases déposés dans cette sépulture ont fait l'objet d'analyses biologiques poussées de façon à déterminer quels étaient leurs contenants Federica Sacchetti il y a tous ces progrès de la science qui permettent de mieux comprendre ce monde et on l'a bien dit sur ces fouilles de tombes la qualification de dire c'est une sépulture pré-romaine ne permet pas de saisir les subtilités aujourd'hui on est vraiment dans une plus grande connaissance de cet univers de la Corse antique avec ces différentes moments périodes qui bien souvent d'ailleurs se chevauchent que ce soit les Phocéens ou les Etrusques oui oui bien sûr et effectivement pour compléter ce qui vient d'être dit par Laurent Vidal je voudrais rappeler le fait qu'en ce qui concerne la sépulture de la Majone qui a été fouillée donc sous la direction de Laurent il s'agissait d'une prescription d'archéologie préventive qui est intervenue grâce à mes collègues de l'état du ministère de la culture qui travaille donc à la DRAC de Corse et qui ont fait une prescription d'archéologie préventive un cahier de charge très précis qui demandait l'étude détaillée de cette sépulture et de tout son contenu donc en termes bien sûr de reste anthropologique mais aussi en termes d'objets et des contenus des objets on en avait parlé ensemble à l'époque d'ailleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à faire des études très très poussées de ces sépultures et pour revenir à ce qui a été dit ce que vous avez évoqué tout à l'heure aussi c'est-à-dire la présence de sans doute plusieurs populations et la difficulté que nous avons en archéologie à les distinguer parfois et bien ça dépend du fait qu'en fait dans un même contexte même un contexte clos comme celui d'une tombe on peut avoir des objets qui viennent d'endroits très disparates en fait et ça grâce aux commerces aux contacts commerciaux qui avaient lieu au sein de la Méditerranée et qui font qu'un même contexte un même dépôt funéraire est composé d'objets qui peuvent avoir des provenances différentes donc ce n'est pas la provenance de l'objet qui nous renseigne sur l'identité culturelle du défunt ou alors d'une nécropole entière mais c'est plutôt l'assemblage de ces objets et l'étude que nous en faisons du rituel funéraire qui est mis en place par des comparaisons qui sont faites avec d'autres contextes donc Laurent évoquait tout à l'heure la richesse effectivement de ces sépultures à l'Ery qui compte des dizaines voire des centaines de vases parfois alors ça ce n'est pas exceptionnel au contexte étrusque de la Corse ça c'est le propre en fait de la civilisation étrusque et de ces contextes funéraires et ce qui est intéressant c'est que justement on retrouve un fil conducteur un fil rouge dans toutes ces nécropoles de la Plaine du Pot jusqu'à la Campanie et jusqu'à l'Ery et à la Corse avec des spécificités régionales effectivement qui sont propres au développement de la civilisation étrusque dans ces lieux-là ou alors dans les cas de la Corse très probablement au contact avec les populations indigènes La Fédérica Sacchetti j'en profite pour développer cette question ce que l'on trouve dans ces tombes en Corse notamment à Alleria ce sont des objets importés d'autres fabriqués sur place il est possible pour l'archéologue de saisir un peu les provenances ? Oui il y a beaucoup d'objets à emporter pour la première période donc pour le 5ème siècle avant Jésus-Christ il s'agit surtout d'objets à emporter des graisses notamment de la région attique en ce qui concerne les céramiques et d'objets en bronze emportés d'étrurerie et ça c'est quelque chose qui caractérise aussi les autres les autres nécropoles et non seulement la nécropole d'Alière donc les autres nécropoles étrusques donc on est dans une phase historique culturelle où les vases grecs étaient considérés étaient très prisés étaient commercialisés échangés et faisaient l'unanimité dans le monde étrusque alors qu'effectivement les services en bronze étaient plutôt des productions étrusques après selon les phases les phases chronologiques donc par exemple au 4ème siècle il y a un changement qui est lié aux changements historiques qui ont lieu au sein de la Méditerranée bien sûr changement qui fait que vers le milieu du 4ème siècle avant Jésus-Christ c'est plutôt des productions étrusques qui sont emportées dans les sépultures corse même en ce qui concerne les céramiques on a écouté Laurence Jass qui décrivait la fouille d'une des dernières sépultures et décrivait justement la présence d'un cratère de production étrusque ça bouge beaucoup en Méditerranée mais voici que l'île s'ouvre à l'histoire la grande l'officiel c'est le temps où la Méditerranée est partagée en deux par une double pénétration au sud les phéniciens partis de Tyre et de Sidon qui courent prendre position aux colonnes d'Hercule le futur Gibraltar et essaiment leur comptoir sur les côtes d'Afrique au nord les grecs et entre ces grecs les phocéens chassés d'Asie mineure ils vont créer Marseille ils créent Alalia Aleria en 564 avant notre ère le port installé sur les temps de Diane prend de l'importance au point que ces navires osent s'attaquer à la puissance cartaginoise le combat a lieu en 535 et c'est une victoire d'Alalia mais victoire à quel prix la ville nouvelle en est à peu près ruinée ça sert à rien de remporter une victoire si on est ruiné après c'était FR3 en 1976 Jean-Paul Thullier dans cette description géopolitique de la Méditerranée antique il y a des tensions évidentes et on l'entend des batailles aussi au delà de tout ce que nous évoquons par l'archéologie y a-t-il d'autres narrations de ces événements moi je pense à des écrits de l'antiquité oui mais là c'est très important parce que là on a vraiment à faire un événement mondial avec des datations mondiales évidemment toutes choses égales d'ailleurs mais pour l'antiquité c'est vraiment un événement très important parce que il est présenté non seulement par Hérodote c'est notre source principale mais aussi par d'autres auteurs c'est à dire que là manifestement ça a beaucoup marqué les esprits parce qu'il y avait ces trois puissances qui étaient là en rivalité les étrusques et les cartaginois ont des relations amies depuis très longtemps à Carthage par exemple dans les nécropoles de Carthage puisqu'on parle de ce sujet on trouve beaucoup de vases étrusques et en particulier au 7ème début 6ème de ce qu'on appelle le bouquero c'est à dire cette céramique complètement noire qui est la céramique nationale des étrusques en quelque sorte des auteurs comme Aristote ou le pseudo Aristote parlent de cette amitié étrusco-cartaginoise comme assez exceptionnelle et presque comme comme si ça pouvait être un seul état d'une certaine façon et donc là quand ils voient arriver les phocéens qui ont donc fondé Marseille avant il y a une deuxième vague de phocéens qui se produit et ceux-ci sont accusés de surcroît de pratiquer la piraterie alors la piraterie c'est un vaste sujet parce que dans l'antiquité on est toujours le pirate de l'autre et c'est surtout une rivalité commerciale qui se cache derrière et le fait que celui qui remporte des succès les étrusques ont souvent été considérés comme des pirates parce que précisément ils remportaient beaucoup de succès commerciaux et autres en Méditerranée mais en tout cas cette présence phocéenne a vraiment indisposé l'alliance étrusco-cartaginoise qui voyait les possessions en Sardaigne et en Étrurie ou les possessions en tout cas la présence compromise et donc là il y a cette fameuse bataille qui se termine par une victoire à la cadméenne dit Hérodote des phocéens ce qui veut dire une victoire à la pyrus et en réalité les phocéens perdent tous leurs navires leurs 60 navires d'une façon ou d'une autre et sont obligés de quitter leur installation de Corse pour partir vers Vélia qu'on connaît aussi sous le nom d'Elai au sud de Paestum et c'est à ce moment-là que les étrusques en profitent pour s'installer sur ce site d'Aleria et avoir cette colonie entre guillemets dont nous parlons déjà depuis un certain temps Nous sommes au 6ème siècle avant Jésus-Christ avec cette bataille Nous sommes toujours avant Jésus-Christ 6ème siècle avant Jésus-Christ Dites-nous Laurent Vidal comment voit-on en tant qu'archéologue ces changements politiques c'est intéressant toujours d'avoir une datation précise en l'occurrence ici c'est une bataille l'archéologie arrive à nuancer ces ruptures Disons que l'archéologie permet difficilement de retracer ce genre d'événement ponctuel puisqu'en fait nous ce qu'on observe c'est des phénomènes plutôt sur la longue durée par exemple pour la nécropole de la Majone on s'aperçoit qu'on est passé sous la entre guillemets domination romaine quand dans les sépultures on retrouve des monnaies datant des années 150 avant Jésus-Christ et donc le mobilier céramique lui-même étant toujours de la céramique campanienne voilà donc c'est des choses qu'il est plutôt difficile même la présence grecque d'Alalia pour l'instant me semble-t-il il n'y a aucune trace qu'on peut rattacher vraiment à cette occupation ce qu'on voit ce qu'on voit c'est les traces de l'occupation étrusque à travers comme disait Fédérica le mobilier céramique c'est-à-dire les amphores étrusques la céramique commune étrusque et aussi ce qui me semble pour moi le marqueur le plus évident pour la Corse c'est la présence de tuiles donc d'éléments liés à l'architecture des maisons et ce sont deux éléments qui nous permettront je pense de discriminer les occupations étrusques à l'avenir mais sans pouvoir donner un rythme aussi précis que les chronologies ou que les fastes romains après la victoire des fosséens qui en réalité est une défaite pourquoi ne pas aller jeter un oeil là où ils vont s'installer à Vélia Fédérica Sacchetti comment peut-on les suivre ces fosséens ou alors ces étrusques comme on veut dans l'autre sens en tout cas pour les fosséens dans un premier temps on peut voir des traces de ces batailles en effet Hérodote dans son premier livre des histoires nous dit carrément qu'à la fin de la bataille de la Lille les 20 navires en fait d'après Hérodote une quarantaine de navires fosséens auraient été complètement détruits et les autres 20 les 20 restants auraient eu les éperons détruits donc ils étaient inutilisables et les occupants de ces 20 navires qui se sont sauvés en fait de cette bataille auraient récupéré en fait leur famille à partir de la Corse et ils se sont établis donc à Vélia et ces derniers temps ces dernières années il y a eu des découvertes effectivement à Vélia qui ont fait parler d'un lien avec cette bataille puisqu'il y a des bronzes qui ont été déposées et qui semblent venir de cet événement et si on va effectivement dans l'autre sens il paraît d'après ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur la base de la documentation archéologique mais d'après ce qu'ils nous disent aussi d'autres textes autres qu'Hérodote parce qu'on parle toujours d'Hérodote à cause bien sûr de sa célébrité de son autorité mais il y a eu d'autres auteurs du monde ancien qui nous ont parlé de la présence étrusque plutôt que de la présence grecque en Corse comme Lycoffron Diodore de Sicile Strabon Servus je vous cite des sources qui commencent avec Hérodote au cinquième siècle avant qui arrivent jusqu'au quatrième siècle après avec Servus nous parlent toutes ces sources effectivement de la présence étrusque en la marte irénienne donc de la domination étrusque celle qu'on appelle la thalassocratie et il n'y a pas de doute sur l'effet qu'effectivement à partir au moins de la fin du sixième siècle avant Jésus-Christ ce sont les étrusques qui sont installés au centre de la plaine orientale Corse en revanche comme il a été rappelé tout à l'heure pour nous c'est un peu plus compliqué effectivement de relier un événement historique très ponctuel à des faits archéologiques ce que nous appelons les faits archéologiques et nous sommes encore en attente en fait d'avoir des données un peu plus précises ce que nous savons pour l'instant c'est qu'au sixième siècle avant Jésus-Christ il y a quelque chose qui se passe les étrusques sûrement sont installés en Corse suite à cette bataille mais en ce qui concerne la présence grecque en Corse nous n'avons pratiquement aucune trace pour le moment et je voudrais rappeler également que bien que Alalie a été identifiée avec Alleria depuis toujours le texte d'Hérodote ne situe pas la colonie d'Alalia il nous dit qu'Alalia est fondée par les fossins en 565 avant Jésus-Christ en Corse Kyrnos en grec et quand on pense à la localisation de la bataille il s'agit de la bataille que Hérodote appelle de la mer sardonienne donc on est plutôt du côté sud de l'île que du côté de la plaine orientale oui parce que c'est ça aussi la Corse c'est jouer sur la géographie de l'île Laurent Vidal il y a le nord le sud l'intérieur le littoral est-ce qu'une géographie de la Corse arrive à se dessiner sur la présence des étrusques on le voit bien ils sont plutôt sur la côte est c'est le cas d'Alalia Alleria est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça dans les petits points qu'on met sur une carte avec les différents sites de fouilles pour l'instant très peu récemment peut-être un point sur la côte ouest dans le golfe d'Ajaccio des éléments voilà mais là de la même façon que le mobilier archéologique étrusque ne fait pas d'étrusque les gens qui l'utilisent il faudra attendre je pense la continuation des recherches archéologiques comment dire la pression immobilière en Corse permettant le développement de l'archéologie préventive je pense qu'à terme nous aurons de plus en plus d'informations sur la géographie de la colonisation étrusque là déjà depuis cette année on sait que dans la plaine d'Aleria donc ce petit morceau de plaine littoral qui est marqué par une série d'étans on a une occupation étrusque qui a été fouillée par mon collègue Brice Chauveau cette année à l'autre extrémité de la plaine donc à une trentaine de kilomètres d'Aleria Jean-Paul Thuillier Oui dans l'affaire de la la bataille de la mer Sardes comme on le rappelait à l'instant c'est pas toute l'étrurie qui est en jeu c'était essentiellement quelques cités et surtout la cité de Caeré l'actuel Cervé Théry il y a une autre cité qui joue un rôle dans les relations entre l'étrurie et la Corse un rôle important c'est Populonia plus au nord face à l'île d'Elbe et Populonia comme par hasard c'est la seule cité étrusque qui ait été fondée au bord de la mer les cités étrusques comme d'ailleurs un certain nombre de cités dans le monde méditerranéen sont souvent fondées près de la mer mais pas au bord de la mer à cause des pirates en particulier et des influences délétères qui peuvent venir de de l'extérieur et à propos de Populonia est liée à l'île d'Elbe juste en face et est liée au fer de l'île d'Elbe il faudra aussi développer tout cet aspect c'est si l'étrurie est devenue la puissance qu'elle est devenue c'est à cause en particulier de ces richesses minières et l'île d'Elbe était une véritable mine de fer on ne l'imagine plus aujourd'hui mais une mine de fer qui attirait les convoitises de tous les grecs depuis la Grèce elle-même depuis bien longtemps et Populonia a eu des contacts avec les Etrus avec les Corses à plusieurs reprises en particulier avec le Cap Corse sans doute où il y a des éléments de comparaison et dans le mobilier archéologique qu'on évoquait à l'instant il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire entre ce qu'on trouve en Corse à Aleria et ce qu'on trouve à Populonia et je voudrais simplement signaler deux faits à ce sujet c'est que certains textes nous disent que Populonia a été fondée par des Corses la ville étrusque de Populonia aurait été fondée par des Corses ou bien par des habitants de Volterra qui l'auraient arrachée aux Corses donc on voit quand même il s'agit de faits qu'on peut discuter naturellement mais en tout cas dans les sources littéraires c'était évoqué et la deuxième chose c'est qu'on a quand même trouvé on n'a pas beaucoup parlé de la langue jusqu'à présent mais on a trouvé un graphite à Populonia sur un vase qu'on lit Kursike Kursike c'est un ethnique ça veut dire le Corse c'est à dire que c'était un personnage ou bien qui venait de Corse ou bien peut-être un habitant de Populonia qui avait été s'installer en Corse à un moment donné et qui était revenu et qu'on avait appelé le Corse comme ça se fait souvent à propos des gens qui voyagent Federica Sacchetti à quel moment peut-on dire que la présence étrusque en Corse disparaît en fait c'est la même chronologie que ce qui se passe en Italie avec la montée de la puissance romaine Oui en Italie c'est encore plus compliqué parce qu'en fait certaines régions les régions les plus extrêmes donc les nord les turipadan et de l'autre côté les turipaniennes c'est plutôt d'autres populations qui arrivent avant les romains donc c'est les samnites en Campanie et en les turipadan c'est les celtes qui arrivent donc de l'autre côté des Alpes et qui envahissent au début du 80e siècle avant Jésus-Christ la plaine du Pot et qui descendent ensuite jusqu'à Rome donc ces populations-là dans ces territoires arrivent encore avant les romains c'est les romains effectivement qui mettent fin à la puissance étrusque dans la partie centrale des turipaniennes donc en Toscane et dans le nord du Latium et aussi en Corse c'est dans le cadre de la première guerre punique donc la guerre qui se joue entre 264 et 241 avant Jésus-Christ et plus précisément c'est en 259 avant Jésus-Christ que la Corse est attaquée par les romains et 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 à l'air et notamment est détruite par les consuls Lucius Cornelius Chipio et à partir de ces moments-là effectivement la Corse rentre progressivement dans la sphère d'influence romaine nous savons qu'en 227 avant Jésus-Christ existe une province Corsica Corsica et Corsica et Sardigne donc des Corses et des Sardegnes avec un un siège qui se trouve plutôt du côté des Caralis donc Carliari en Sardegne et nous savons ensuite qu'en 81 avant Jésus-Christ une colonie de vétérans est fondée à l'airien donc disons que la romanisation de la Corse s'est faite entre 259 avant Jésus-Christ et 81 avant Jésus-Christ où on peut considérer qu'effectivement la Corse est complètement rentrée dans la sphère d'influence romaine et d'ailleurs quelques années auparavant en 93 c'est la colonie romaine de Marianne plus au nord qui est fondée également sur la côte orientale de l'île Focéenne, étrusque et romaine Oui avant les romains on aurait pu citer une quatrième puissance qui intervient et qui justement va affaiblir les étrusques avant l'intervention romaine ce sont les Syracusains la puissance qui monte en Méditerranée à partir de 474 précisément parce que là il y a une bataille qui voit la flotte étrusque être battue par les Syracusains et les Syracusains conduire des raids importants jusqu'à l'île d'Elbe et jusqu'en Corse et à ce moment-là déjà la présence étrusque est tout à fait amoindrie J'aimerais tant voir Syracuse et j'aimerais tant voir cette histoire de la Corse mais elle est formidable merci vivement à tous les trois Jean-Paul Tullier Laurent Vidal et Federica Sacchetti de nous avoir présenté cette Corse étrusque mais pas seulement étrusque et surtout de nous avoir fait comprendre qu'il faudra faire une émission d'ici quelques temps selon l'avancée des fouilles car la recherche ne s'arrête jamais merci vivement à tous les trois il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment les manuels scolaires ont-ils fabriqué notre roman national on sait le rôle essentiel qu'ont joué les manuels scolaires au début de la troisième république dans la construction de la mémoire nationale parmi les exemples les plus connus on peut citer le tour de la France par deux enfants publié en 1877 par Augustine Fouillet l'épouse du philosophe Alfred Fouillet la diffusion de ce manuel de lecture courante avait déjà dépassé les 7 millions d'exemplaires en 1914 ce fut l'un des ouvrages pédagogiques qui contribua le plus efficacement à la formation géographique scientifique et civique de la jeunesse de France mais notre mémoire nationale fut surtout fabriquée et diffusée grâce aux ouvrages destinés aux élèves des écoles primaires concoctés par l'historien Ernest Lavis professeur à la Sorbonne sur la couverture de la première édition publiée en 1884 était inscrite cette sentence morale qui valait tous les programmes enfants tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande jusqu'à la seconde guerre mondiale ces manuels contribuèrent à former de multiples générations de professeurs d'instituteurs et d'élèves leur inculquant les valeurs civiques de la république tout en légitimant les conquêtes coloniales vues comme un devoir civilisateur les études portant sur les images illustrant ces manuels leurs légendes et les textes qui encadraient les leçons montrent le rôle essentiel que jouait l'exaltation d'un héroïsme focalisé sur la révolution française l'exemple le plus souvent repris est celui de la mort du petit Barra auquel les écoliers étaient censés s'identifier ce jeune garçon de l'armée républicaine tué le 7 décembre 1793 à l'âge de 14 ans par des Vendéens fut érigé en héros et en martyr de la révolution par Robespierre avant de devenir le symbole du combat républicain dans les manuels d'histoire l'exploitation des émotions du jeune public fut mise au service d'une rhétorique dont le schéma reposait sur quelques énoncés qu'on peut résumer ainsi le principal but de l'histoire de France est de faire connaître l'âme du peuple français à travers les siècles il faut apprendre l'histoire parce qu'elle nous enseigne tout ce que nos ancêtres ont fait pour rendre notre condition meilleure la vision progressiste de cette conception de l'histoire apparaît dans l'opposition dynamique qui était établie entre le passé et le présent autrefois il n'y avait pas de chemin de fer pas de gaz pas d'électricité pas de bateau à vapeur mais aujourd'hui grâce à la république nous vivons à l'ère du progrès et de l'instruction les manuels de la troisième république reflètent le contexte social et politique dans lequel a été fondée l'école primaire gratuite laïque et obligatoire ils furent des instruments au service du combat que le pouvoir républicain menait alors sur deux fronts d'un côté il fallait dénoncer les valeurs conservatrices défendues par les partisans de la monarchie et du cléricalisme mais d'un autre côté ces manuels avaient aussi pour fonction d'invalider l'idéal révolutionnaire que la commune de Paris avait célébré et concrétisé en 1871 avant d'être écrasé par le pouvoir républicain merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beaux et Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Sébastien Royer merci aux équipes de France Bleu Hérault et France Bleu Provence le cours de l'histoire une émission préparée par Anne Toscane Judès Jeanne de Le Croix Jeanne Copé Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada